Je m'appelle Simone Coniglio et je travaille dans l'optimisation des structures. Aujourd'hui, je vous parle de ma thèse qui était sur l'optimisation de la structure qui intègre les moteurs à la voilure des avions commerciaux. Allez, je lance le chrono ? Oui. C'est parti. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on veut faire des moteurs de plus en plus élargis, donc effectivement des diamètres de plus en plus importants, ce qui veut dire aussi des charges, des forces appliquées sur les moteurs de plus en plus importantes. Donc on va avoir les poids même de la structure du moteur qui va être le plus important, mais aussi la force de poussée du moteur qui va être le plus important. Ce qui veut dire qu'en gros, le moteur va se déformer et on risque d'engendrer des collapses structurels du moteur même. Donc ma thèse vise effectivement des ruptures. Le moteur va se casser, se briser. Pour éviter ça, justement, on vise à faire des intégrations motrices, c'est-à-dire toute la structure qu'il y a entre la voilure et le moteur. On essaie de la choisir, de la dimensionner de la façon la plus intelligente pour éviter ces problématiques. Mais on veut aussi avoir une performance meilleure. Donc effectivement, la problématique, c'est aussi limiter la consommation de carburant du moteur d'avion. Et donc pour faire ça, ma thèse, elle travaille dans un domaine spécifique qui s'appelle optimisation topologique. Comment ça marche ? Ça marche un peu comme un sculpteur virtuel. C'est-à-dire qu'on donne un bloc de marbre, un espace de design, un bloc de marbre, qu'on va donner à l'ordinateur, on va dire, là-dedans, tu peux faire ta structure. Et lui, derrière, l'ordinateur, il va sortir vraiment là où il faut laisser de la matière, disons. Donc vraiment comme un sculpteur, il va faire des trous et il va garder là où il faut garder de la matière. Donc on donne vraiment la distribution de matière dans l'espace pour atteindre un objectif donné. Concrètement, quels ont été tes travaux ? Concrètement, mes travaux ont été mathématiques d'abord et ensuite numériques. Donc mathématiques parce que j'ai dû formuler les problèmes dans des équations. Et ensuite, j'ai programmé, donc j'ai développé un logiciel qui permet de suivre ces recettes, ces étapes, dans un ordinateur. Donc c'est grâce à ces étapes-là que les résultats des formes optimales ont été obtenus. Donc les résultats de ma thèse, finalement, c'est déjà une nouvelle compréhension. Grâce à ces formes optimales, on n'aura pas tout de suite un design qu'on va pouvoir fabriquer. Mais déjà, on aura une meilleure compréhension de comment ça marche la structure et de pouvoir dire comment on va faire les avions du futur. Et aussi, comment on devrait pouvoir faire des intégrations plus performantes qui permettent d'avoir des moteurs qui consomment moins. Et ensuite, l'autre grand avantage de cette thèse, c'est que ces recettes de cuisine, effectivement, sont open source, sont disponibles. Ça donne aussi la possibilité à d'autres chercheurs d'utiliser les mêmes algorithmes, par exemple, pour résoudre des problèmes dans les navals, dans les transports automobiles ou dans les hélicoptères. Est-ce que tu peux me donner l'intitulé mot pour mot de ta thèse, l'intitulé exact ? Non. Alors, c'était optimisation, informalisme, éolérien et lagrangien. Non, je ne me rappelle pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada